Alors, on a chargé nos points, mais pour l'instant, à part le descriptif, on voit qu'on a un bord de scène. Si on connaît un peu la forme de Paris, on se doute qu'au milieu, il y a la scène et que ça correspond à peu près à cet emplacement-là, mais ce n'est pas très clair. Donc, ce qu'on aura tendance à faire souvent, c'est de rajouter un fond de carte nous permettant de nous repérer. Alors, il y a plusieurs façons de rajouter des fonds de carte. On peut soit rajouter des connexions et des paramètres, comme on le voit ici sur le côté, dans l'explorateur. Alors, je vous rappelle à nouveau, si vous n'avez pas la petite fenêtre d'explorateur qui s'affiche, il faut aller dans Vue, Panneau, Panneau, Explorateur. Donc, il faut aller dans Explorateur, soit on va dans Explorateur, soit on rajoute une extension, ce qu'on va faire ici, nous permettant de charger des couches via Internet. Donc, ce sont des couches qui seront streamées et qui sont donc des couches souvent en format, quasiment toujours, dans ce cas-là en tout cas, en format raster. Et qui se chargeront directement, automatiquement, sur la zone qu'on est en train d'observer. Donc, pour ajouter une extension, on va assez logiquement dans le menu Extensions et Installer, Gérer les extensions. Donc, dans Installer, Gérer les extensions, on peut rester dans Tous. Dans mon cas, c'est déjà installé, mais bon. Et celle qu'on va installer là, maintenant, c'est Quick Map Services. Donc, Quick Map Services. Vous voyez que pour moi, elle est déjà installée, mais vous voyez que ça tombe bien, une nouvelle version est disponible. Donc, soit si je n'ai pas l'extension, je clique sur Installer le plugin. Et si je l'ai, mais qu'il faut la mettre à jour, c'est au même endroit, je fais Mettre à jour l'extension. L'extension se met à jour, ou s'installe, ou se réinstalle d'ailleurs. En gardant la petite fenêtre, si on clique sur Installer, on voit qu'elle est toujours là. Et cette petite extension, alors, il faut savoir qu'en fonction des extensions, elles ne s'installent pas toutes au même endroit. Des fois, elles s'installent dans l'extension. Des fois, si c'est des extensions spécifiques pour les vecteurs ou rasteurs, elles resteront dans le menu vecteurs ou rasteurs, ou même base de données. Et dans ce cas-là, comme il s'agit d'un service en ligne, l'extension s'est mise dans l'onglet Internet. Donc, on va dans l'onglet Internet, et on va sur Quick Map Services. Alors, vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas grand-chose en Quick Map Services. C'est normal, parce qu'en fait, il ne me propose que des services qui sont totalement open source, accessibles, en share. Voilà. Donc, pour rajouter d'autres fonds de cartes qu'on va pouvoir utiliser pour nos observations, mais dont la publication pourrait être compliquée. Donc, je vous invite à ne pas les utiliser quand vous publiez des données, mais simplement, quand vous vous observez, vous avez le droit de les utiliser comme vous voulez. On va aller dans Settings. Ça, pour le coup, ça n'a pas été traduit. On va dans Settings. Et, hop, quand on va dans My Services, on peut cliquer sur Get Contributed Pack. On clique dessus. Avec un petit attention. Voilà. Last version, hop, là. On fait enregistrer. Et maintenant, si je reviens sur Internet, Quick Map Services, vous voyez que j'ai plein de choses. Alors, ça peut être très utile si vous faites un peu de télédétection. Par exemple, moi, j'utilise souvent Esris Satellite. Esris, c'est ArcGIS. Donc, ce n'est pas forcément des gens que j'aime beaucoup, mais leurs données satellites, leurs vues aériennes sont assez sympas. Bon, dans notre cas, on va rester en full open source et on va utiliser simplement la carte de OSM. C'est OpenStreetMap OSM. Et OSM, vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez. Il suffit de bien le citer quand vous produirez vos cartes. Donc, je rajoute OSM. Vous voyez que j'ai cliqué dessus. Et ici, j'ai un petit logo comme ça en carré qui correspond en fait à Raster. Puisque c'est des pixels, des rasters. Et je vois que j'ai OSM Standard qui s'est chargé. Et comme ça, je peux un peu plus facilement visualiser les points, la localisation des points qu'on a chargés tout à l'heure. Et quand je zoome, vous voyez que c'est une couche à chaque fois de meilleure qualité qui vient se charger. Donc, maintenant, on voit bien qu'on est au bon endroit dans Paris avec les points bien placés. Et puis, on voit bien qu'on est au bon endroit dans Paris.